Eh bien, on va dire que dans mon esprit, cette dernière ou avant-dernière manifestation gilet jaune du samedi, c'était pour moi de venir sur la manif, saluer mes amis, mes frères et soeurs de combat et puis leur dire « Bonnes vacances, Mahou, il va se mettre entre parenthèses, se mettre un peu au vert parce que ça fait 17 ans que je n'ai pas de vacances. » Et donc je souhaitais que ça soit une des dernières, ça a pu être la 20 dernières ou celle de samedi qui n'a pas eu lieu. Donc, arrivé à la place de l'Europe, donc le circuit était place de l'Europe, la Défense. Et là, j'ai retrouvé quelques amis, agréable ambiance. D'ailleurs, vous en avez été témoin, il y a eu des photos de prise, tout ça, les selfies que Mahou fait. Donc ça, c'est ma, comment dire, ma marque. Mahou fait des photos, vole des instantanés avec humour, avec colère pour certains et certains événements qui ont pu se passer dans nos maniques et des violences, ça, c'est une chose. Et puis voilà, donc ça fait bientôt, je n'ai même plus, ça fait combien de mois, ça, ça. On est en juillet, alors août, septembre, octobre, novembre. Donc quatre mois, quatre mois, ça, donc il y a huit, huit et quatre, douze. Donc ça fait dix-huit mois, c'est ça ? 20 mois, c'est ça ? 20 mois, c'est ça ? Et donc ça fera deux ans, ça fera 24 ans. Donc 20 mois que je suis là, moi, les trois premiers actes, que je suis dans l'ambiance gilet jaune. Je crois avoir ramené ma petite contribution de bonne humeur et puis de fraternité. Et puis j'ai un principe. Et ça, il va falloir. Et je crois que maintenant, je vais mettre le pied dans le plat. À savoir que je suis l'homme le plus gentil sur la planète, courtois, respectueux. Mais dès qu'il y a une tierce personne, comme moi, j'appelle ça les mouches à merde, qui viennent s'interposer, se poser sur mon chemin et venir me demander des comptes ou m'interdire des choses, quels qu'ils soient, je l'avertis une fois, deux fois et après c'est terminé. J'ai un vécu. Comme disait mon ami et frère Fawzi, tout à chacun a eu sa vie avant d'être gilet jaune. Donc je vous prie de respecter et de ne pas vous immiscer dans les affaires. Alors maintenant, j'avertis, comment dire, d'une façon déterminée, de façon claire et nette, que ces salopards vont s'amuser à distiller tas de saloperies de rumeurs, de désinformations, de caricatures, de détournements de situations et de les présenter sur une façon négative, sur ces putains de réseaux sociaux, parce qu'on se sent, comment dire, imbue et le roi de la planète derrière leur clavier, ou moi j'appelle ça les révolutionnaires de salon ou de la Game Boy. Eh bien, je vous donne rendez-vous. Je vous préviens que Mao, il n'est pas un folin. Il y a ce qu'il faut. Donc, je ne suis ni bébé, ni fafa, ni, comment dire, merde. Mais par contre, on va dire, Mao, c'est un fédaine, on va dire. Et il a une famille autour de lui. Alors, le premier connard qui va essayer de lever sa main sur moi, ou qui va essayer de, comment dire, de dénaturer ou de me salir, eh bien, un, mes frères à cœur vous retrouveront, deux, je vous amènerai par les couilles à la justice, et trois, s'il y en a un qui vient se poser physiquement. Mais la moindre menace, il est là, face à moi. D'accord ? Et là, on s'expliquera de ma bonne, ça sera verbalement, d'une façon tonique, hein, puisque je vais revenir à la base de mon grand-père et de ma grand-mère, et de ma mère. Un, mon fils, il est hors de question qui t'amuse à taper ou à insulter quoi que ce soit. Alors, on résume. Le respect appelle le respect. La courtoisie appelle la courtoisie. La bienséance appelle la bienséance. Par contre, l'insulte, on répond par l'insulte. On te frappe, tu frappes. Et ma mère a ajouté, et je vous donne une petite anecdote que j'ai vécue pendant la guerre d'Algérie, parce que je suis l'aîné de 10 frères et soeurs. Un de mes frères s'est fait frapper dans une venelle en embuscade, le petit dernier, par deux nénettes avec leur frère. Ils se sont mis à trois pour tabasser mon frère, et c'est les nénettes qui l'ont lardé, un coup de griffe. Et quand il est rentré à la maison, en larmes, un, ma mère a s'en est pris à moi, m'a dit, c'est toi l'aîné, tu t'es pas occupé de ton frère, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, mon frère a expliqué en pleurs, en disant, maman, c'est les filles qui m'ont fait. Quoi ? Les filles t'ont frappé et t'as fait ça ? Écoute-moi bien, la prochaine fois, qu'il y a une femme ou une fille qui lève la main sur toi, qui a frappé la première, tu lui en mets une. Il n'y a pas histoire. La bonne femme qui veut jouer l'homme, il n'y a pas de souci. Donc, dans ma chaîne de vie, j'ai eu des femmes qui ont porté la main, mais je rends la main. Donc, on revient sur cette parenthèse, on revient dans la manif, c'est la fête, c'est les photos, ta ta ta, et je ne peux plus supporter ces connards ou ces connasses qui viennent sur un espace public, qui viennent manifester, qui se cachent comme si c'était des clandestins, les résistants de Pacotille et qui ne veulent pas être filmés. Tu as les caméras de la ville, tu as les caméras des flics, tu as les caméras des gens, des photographes, des citoyens avec leur smartphone, ça mitraille dans tous les coins. Et moi, qui ai la transparence qui est devant et qui savent que, un, je ne publie pas, je vais, comment te dire, je mets ça au congélateur. Je voulais expliquer que le souhait, c'est d'avoir des portraits et on fera un diaporama et un livre. Ça, c'est mon projet et qui va un petit peu rejoindre le fameux livre des Gilets jaunes avec la belle oeuvre que Jean, Anne-Sophie et Serge ont produit avec Yvan. Ça, c'est un monument, mes amis. Achetez-le, ce livre, parce que ce livre-là va aller, tous les profits vont aller aux victimes des Gilets jaunes. Donc, ça, c'est une chose qui fait qu'on est dans cet espace-là. Bon, je vais vous faire merveillez, parce que j'en ai des Gilets jaunes. Et donc, ces gens-là qui sont dans les manifs et qui ont le pseudo-courage, parce que moi, je suis assez, comment dire, transparent, je suis spontané, je vais au-devant les gens. Je ne suis pas un faux cul ni un hypocrite qui va se planquer que là. Donc, je fais. Et il y en a qui me disent, ah, mais où est les photos ? J'ai dit, écoutez, une fois, deux fois. Je ne veux pas, voilà. Je ne vais pas m'amuser à effacer les photos. Ils sont là, vous êtes sur l'espace public. Le jour où je publierai, où je ferai du commerce, là, vous pourrez m'attaquer. Donc, en l'état actuel, je vous prie de fermer votre gueule. J'en ai ras-le-cul de vous entendre par là, parce que si vous n'êtes pas content, vous restez chez vous. Et si vous le faites, il faut le faire à l'ensemble des citoyens et des gens qui filment. Et le courage, va voir les flics, de dire, tu ne me filmes pas. Alors ça, il y en a marre. Si vous ne voulez pas, vous venez avec un sac poubelle sur votre tête et c'est terminé. Moi, je continuerai à faire mes photos. Je ne changerai rien. Quand il y a eu sur le cortège, à un moment, on a passé les quartiers bourgeois. J'ai entendu hurler, descendez, descendez. Moi, j'étais derrière, bon, en bonhomie, en train de discuter et faire les photos. Et j'arrive, qu'est-ce que je vois ? Un groupe de gilets jaunes qui était en train de haranguer, passez-moi l'expression, une bande de connards au balcon. Et j'arrive juste sur la fin, qu'est-ce que je vois ? Un groupe de mecs qui étaient en train de faire le doigt d'honneur et faire le signe de « je vous baisse en levrette ». Donc, je sors mon appareil et à ce moment-là, il se défile, il rentre et j'ai vu des mecs avec les kippah. Peu importe, c'est leur, comment dire, c'est leur droit. Quelle que soit leur sensibilité, leur religion, je m'en bats les genoux. D'accord ? Et bien, à ce moment-là, t'as les mecs, j'ai dit, bah, maintenant, vous savez où le sens, vous reviendrez si vous voulez vous expliquer, on va pas perdre le temps. On a fait quoi ? À peu près un kilomètre, on arrive au-dessus du périph, tu vois le groupe qui se rebarre en arrière. Qu'est-ce qui se passe ? On tourne, les gens repartent en marche arrière, et t'as les flics qui bloquent avec les camions. Qu'est-ce qui se passe ? Et alors, très disciplinés, nos camarades, excuse-moi, on était 200, on a compté entre 190 et 200, donc la moyenne 200, on y est. Alors 200, on te rend compte, les troupes qu'on avait, et tu as la police qui était là, qui bloquait, et on essaye de savoir. Mais tout le monde, blablabla, et la pauvre lénette qui avait déclaré, essayait de discuter, ça discutait dans tous les sens, et puis moi, tu sais, ces trucs-là, il y en a un arrière-le-fui, bon, ben, moi, je ne m'épuise pas à discuter, et pour qui, pourquoi ? Ben, je vais directement, je vais voir les officiers, et leur demander. Et à ce moment-là, il ne veut pas me répondre. Et tu as la nénette qui a déclaré, qui dit, il y a un de nos collègues qui a été arrêté par la police, il est retenu, et on veut libérer notre camarade, et je dis ça, bon, je te passe les détails, on arrive à nous dire, un, on reste là, on récupère notre copain, et puis, j'entends ce fameux-là, ce grand con-là, ce jeune branleur, qui dit, j'ai appelé David, il va venir, on ne bouge pas, on reste là. Bon, c'est clair. Moi, je me retourne, je dis, ben, si vous êtes des hommes, on s'assoit. Donc, ça pue l'essence, ça pue. Donc, on s'assoit, il y en a, je ne sais pas, une trentaine, on s'assoit, t'as un de nos amis qui est handicapé avec son fauteuil électrique, qui a son kéfier, ses lunettes, là, et qui est habillé en jaune, et qui dit, oui, oui, mais on reste là. Et là, moi, avec de l'humour, je dis, les frères et sœurs, eh bien, comme disait notre cousin Zidane, eh bien, on vit ensemble, on meurt ensemble, et on attend, on récupère le copain. Si vous avez des coups, on ne lâche pas. D'accord. Et tu as la gamine, qui, 5 minutes avant, dit, on reste, revient, te dit, ah ben non, ceux qui veulent rester là, restent, mais nous, on y va, parce qu'ils vont nous lasser, ils vont... Je dis, écoute, t'as peur de quoi ? Je dis, on est assis, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors donc, j'ai essayé, et à ce moment-là, il y a cet handicapé, cet ami, s'est levé, mais alors, c'est la première fois, la rage, il s'est levé, il dit, vous n'êtes pas des hommes, et quoi que ce soit, j'ai pas peur de la police, il se lève, le pauvre vieux, tu vois, et physiquement, il se met devant la police, il se met des coups de poing, il dit, j'ai pas peur de le prendre, et puis, il y a des copains qui viennent le récupérer, moi, je le prends en photo, et je vais le voir, d'ailleurs, je lui fais la bise, et puis, à ce moment-là, je vois ce commissaire qui arrive, je vais pour arriver, cette pétasse, que je parle, par exemple, je m'adresse à vous, les gars, qui arrive, et de quoi tu te mêles, espèce de connard, et tu fais des histoires, et je me dis, mais attends, est-ce que je t'ai adressé la parole ? Alors, les gens qui sont respectés avec moi, il n'y a pas de raison, et cette fois-ci, je lui dis, ça fait la foi de trop, il faut savoir que, vous verrez les photos, 10 minutes, un quart d'heure, ou une heure, elle était là, Maho, prends-moi en photo, et que moi, je n'avais pas oublié, l'agression que j'avais subie, un an avant, donc, je vais faire ma gueule, je fais comme si de rien n'était, et elle vient, et il y a, comment il s'appelle, Isaac, et puis d'autres copains, qui l'ont retenue, mais elle veut les frapper, elle m'a chopé par le maillot, je lui dis, écoute, je t'avertis, que si tu lèves la main sur moi, bonne femme ou pas bonne femme, je te pète la gueule, donc ça suffit, ça suffit, les mecs, parce qu'ils se disent, bon, Gonzales, c'est qu'ils vont me mettre en procédure, mais je me m'en fous, on ira en procédure, on s'expliquera, ceux qui veulent jouer les hommes, quels qu'ils soient, donc, il y en a marre, de se faire agresser, sous prétexte, je suis abordable, et que les mecs s'autorisent à me chier dessus, mais par contre, ils ne vont pas aller les voir les autres, deux poids deux mesures, donc vous n'êtes pas des hommes et des femmes, donc si vous voulez la guerre, et quand vous m'avez, comment dire, insulté, je vous ai répondu, le mec qui m'insulte, je lui réponds par l'insulte, c'est terminé, si vous n'avez pas compris, la prochaine fois, c'est ma main dans la gueule, et on se retrouvera aux flics, il n'y a pas de soucis, demain, mais les bâtards qui vont essayer de m'envoyer des mecs, ou quoi que ce soit, on s'en occupera, donc Mao, il est porte-plein, alors pour en finir, je passe, on se lève, malgré tout, parce que, pour le bien-être de cette déclarante, elle me dit, Mao, je suis mère de famille, c'est ma première déclaration, je ne veux pas avoir de soucis, bon, j'ai dit, vraiment, par amitié pour toi, parce que je la connaissais un peu, j'ai dit, bon, je le fais, mais j'ai dit, je le fais à contre-coeur, parce que là, c'est vraiment de la gaminerie, vous aboyez comme des loups, et puis vous partez comme des agneaux, donc ça suffit, donc soit on tient à une règle, à une position, on la défend debout, avec détermination et respect, sans aboyer, sans insulter les connards qui aboient derrière, ça, je n'en veux plus en entendre, et donc au final, on redémarre, elle vient, je l'explique, et les autres qui viennent, te donner des leçons, mais Mao, pourquoi tu l'insultais, puis c'est une bonne femme, et c'est parti, donc il y a un moment, je dis, ça va, ça va, et puis, j'ai oublié de te dire, quand on a redémarré, j'ai retrouvé le commissaire, et impossible de savoir ce que, le gamin, pourquoi il avait été retenu, parce que nous, on voulait savoir, c'est le fondament, qu'est-ce qu'il a fait, pour être embarqué, et le flic me dit, non, monsieur Mao, je ne vous le dirai pas, je vous le dirai, si vous redémarrez, et je vous le dirai en cours de route, bon, je lui ai dit au mec, on va le savoir, et puis de toute façon, le gamin, il est en fourgon, il me le fait, il va partir en, comment dire, c'est un OPJ, en garde à vue, et ça, vous démarrez avec l'avocat, donc on n'a pas pu le savoir, donc on démarre, ça s'en remette après, ça commence à discuter, j'en ai marre, ça me gueule de partout, des photos, espèce d'enculé, on va te faire la peau, il y en a marre, il n'y a que toi qui fais des histoires, ah bon, d'accord, je me dis merde, tu bosses pour l'intérêt général, et voilà, comment on congresse, et j'arrive, à ce moment-là, et la flic, je lui dis, écoute, je vais aller voir le flic, ah, j'avance, et qu'est-ce qu'il y a, ce connard, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est un trou du cul, un gamin, un bouffeur de McDo, qui arrive, et qui me chope comme ça, il dit, Maho, comment te dire, nous on a déclaré, c'est une déclaration de manif pacifique, il n'y a pas de violence, je lui dis, mais attends, où est-ce que j'ai promené la violence, je lui dis, où est-ce que tu vas, je lui dis, mais on demande notre droit, et il commence à gueuler, il me dit, je t'interdis d'aller voir le, je lui dis, tu vas m'interdire quoi, mais je vais y aller, et puis j'avance, et j'interpelle le commissaire, mais à ce moment-là, il se retourne, il ne me voit pas, et il se trouve du cul, dans mon dos, quand je lui dis, bon, ça va, je m'en vais, ça suffit, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, je jure, j'ai fait quoi, 20 mètres, et je l'entends se fumier, hurler, sortez-le de la manif, et arrivé juste au cordon, devant les clics, je suis, je ne sais pas moi, à 5 mètres du commissaire, pour l'appeler, et tu as une fliquette, en civil, les cheveux courts, là, qui me tape sur le dos, monsieur, vous quittez la manif, je lui dis, comme je ne sais pas qui a déclaré, quoi que ce soit, je lui dis, c'est la première fois qu'on va me sortir, je sors de la manif, mais ils vont me le payer, donc, pas de soucis, elle me dit, vous partez, je lui dis, non, non, je veux d'abord parler au commissaire, donc elle m'a laissé, le commissaire s'est retourné, je lui dis, où est l'information ? Il m'a dit, je préfère vous la donner à l'arrivée, et alors l'autre, elle me fait, vous sortez, ok, elle sors, elle interpelle un de ses collègues en civil, un barbu, qui me met sur le côté, il me dit, vous restez là, et puis ça gueulait, alors là, tu sais, la meute, ça aboie dans tous les sens, qui dit quoi, j'écoute, je vois, et il me fait, bon, on avance, on passe devant, parce que la meute va s'y mettre, puis il dit, il y en a marre, parce que ça fait 4-5 fois, ben je dis, 4-5 cons qui m'agressent, je réponds, tu vois quoi, je vais me laisser faire, et le mec, tu verrais la haine, et le mépris qui m'a pris, donc je suis dit, j'ai avancé, et puis à un moment, ça gueulait derrière, ah là, ils sont forts, donc j'avance, il me dit, bon, on part devant, ok, on part devant, je pars devant, on avance, et puis, il commence à me, tu sais, m'allumer, je fais, un, vous avez, comment dire, vous avez tranché, d'une façon rédhibitoire, vous êtes à un millier de kilomètres, de savoir ce qui s'est passé, et donc vous avez pris parti pour de ces connards là, c'est votre problème, si vous voulez, on en discutera, donc j'ai pas de soucis, et au final, on arrive à la hauteur des pompiers, et là, il me dit, vous sortez, vous rentrez chez vous, je dis, quoi, je vais rentrer chez moi, je vais partir, comme un péteux ou un voleur, mais je dis, celui qui va me faire ça, il est pas encore né, donc, je vais les attendre, voilà, il me dit, libre à vous de vous faire lâcher, et, les mecs arrivent, moi, je suis un petit peu en avant, je dépasse les pompiers, là, tu sais, sur la droite, et je prends la rampe, et tu as trois flics en civil, c'est vous le déclarant, je fais, non, 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 allez voir la jeune fille, et je m'en vais, et puis l'autre, il me fait, bon, vous connaissez le chemin, ah ben, elle lui dit à la dalle, donc, je suis allé à la dalle, et j'ai attendu, je me suis positionné, et dix minutes après, ils sont arrivés, là, ça a hurlé à moi, on va me niquer, espèce d'enculé, et puis moi, toc, 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 les petites photos, voilà, c'est quoi, on a arrêté de faire la caméra, j'ai arrêté de mettre la vidéo, mais bon, c'est pas grave, et tu as un nono gilet jaune sympa, qui était là, il me dit, mais c'est des enculés, c'est des connards, ils se sentent fort quand t'es en meute, ou quoi que ce soit, ben, maouz, je suis content de te connaître, t'es un homme, voilà, donc, il s'est assis à côté de moi, et j'attendais notre ami, Momo, et à un moment, je suis en discussion avec Jean, et j'entends, je vais sortir, je vais lui casser la gueule, et je me retourne, tu as les flics qui retiennent cette meuf, qui a voulu sortir du cortège pour venir me frapper, alors je me marre, et puis, ben, j'ai attendu, ils sont partis sur la espanade, le seul qui est venu, ben, c'est mon ami, Momo, et ben, après, on est parti à Trocadéro, pour rejoindre Linda, c'est ça, pour les... Nadia, et puis, Nadia, excuse-moi, Nadia, et puis, après, on a fini à la République, on a été boire un café, une bière, et on a retrouvé notre ami, Yvan, le portraitiste, l'écrivain du livre des Gilets jaunes, voilà, et donc, je vais faire un bout de chemin avec ces copains-là, et Mao, il a pris quasiment une quinzaine de livres, et qu'il va placer auprès des copains, donc, acheter le livre, acheter le livre, acheter le livre, c'est un acte citoyen, un acte de solidarité, pour nos frères Gilets jaunes, qui ont été martyrisés et mutilés, voilà, je n'irai pas sur les réseaux, je ne suis pas sur les réseaux, les connards, les révolutionnaires de salon, ou de la Game Boy, eh bien, je vous dis à bientôt, sachez bien que si vous continuez, vous aurez à faire à moi, à ma famille, à les grandes, et à les multi-cartes, comme on dit, et deuxièmement, il y aura les amis avocats, Julien Damilopoz, David Coubi, Harry Halimi, le cabinet de notre ami Eric Dupond-Moretti, puisqu'on était en relation, eh bien, ça sera son associé, Antoine Lévey, voilà, et puis, notre ami Témine, voilà, donc, je peux, Mao, il n'est pas reflin, donc, il n'y a pas de soucis, eh bien, si vous voulez, on débattra devant la justice, si vous êtes des hommes, assumez-vous, mais les connards qui aboient, qui crachent dans leur téléphone, je vous donne rendez-vous, et restez à votre place, je n'ai pas besoin de vous, menez votre mère dans votre espace, mais laissez le mien, libre de toute action nuisible de mère, donc, ça suffit, donc, vous êtes avertis, ce n'est pas une menace, c'est un avertissement courtois, de citoyens debout, donc, maintenant, foutez-moi la paix, laissez-moi avec mes vrais amis, et les vrais combattants, les vrais résistants, les branleurs de pacotilles, de salons, et qui fuient, dès qu'il y a un coup de pétard, ou quoi que ce soit, allez vous faire foutre, restez chez vous, ou menez votre combat, mais changez de trottoir, comme vous voulez, voilà, donc, libérez mon espace, si vous rentrez dedans, il faudra vous en assumer les conséquences, alors, sur ce, à toutes les belles âmes, en lumière, ou dans l'ombre, que j'ai pu croiser, jeunes ou vieux, Mao vous aime, et vous souhaitez une bonne vacance, une belle parenthèse, puis on se donne rendez-vous, pour le dernier tiers de l'année, et puis, 2021 sera une belle année, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada